Bonjour et bienvenue au webinar d'aujourd'hui sur le transport de pièces pour l'euronautique de l'Union Européenne vers la Grande-Britagne, organisée par le Border and Protocol Delivery Group du Cabinet Office, le groupe de mise-en-oeuvre du protocole et des frontières du Cabinet Office. Ce webinar fait partie d'une série de webinars organisés au cours des prochains mois. Il a pour but de donner aux opérateurs, en particulier aux exportateurs de l'Union Européenne et aux importateurs britanniques, une guide simple étape par étape sur la manière d'exporter des méchandises vers la Grande-Britagne à partir du 1er janvier 2022, suite à l'introduction de nouveaux contrôles à l'importation pour les transports de méchandises en Grande-Britagne. Pour passer rapidement en revue quelques règles de base avant que nous commencions, venez-vous mettre en mode silencieux et rester dans ces modes tout au long du webinar avec votre caméra étiante. Posez-vous toutes vos questions dans la rubrique questions-responses ou dans la paire des discussions tout au long du webinar. Nous publierons l'enregistrement de ce webinar et les diapositives après la session, ainsi qu'en document présentant les réponses aux questions fréquemment posées dès que nous les recevrons. Nous vous invitons à répondre à ces courtes questions. Vous pouvez aller sur www.sli.do sur votre navigateur Internet ou votre mobile. Utilisez le code indiqué sur la diapositive. Alors, qu'est-ce qui change pour les personnes qui transportent des méchandises entre l'Union européenne et la Grande-Britagne? Cette diapositive montre les deux dates claires relatives aux pièces pour l'aéronautique entrant dans le pays. Les premiers changements sont entrés en vigueur au 1er janvier 2022 et une autre série de changements en reviendra à partir du 1er juillet 2022. Depuis le 1er janvier, des déclarations d'importation complète sont exigées, ou l'utilisation des procédures simplifiées, appelées procédures de déclaration duanier simplifiée, ou SCDP, anciennement connues sous le nom de PRSC, si elles sont autorisées, et le paiement des droits de duan correspondant à l'importation. À partir du 1er juillet 2022, des déclarations sommaires d'entrée sont requises pour les importations en Grande-Britagne. Cette présentation couvrera les processus et les procédures frontalières requis pour transporter des pièces pour l'aéronautique depuis l'Union européenne vers la Grande-Britagne, avec une attention particulière portée aux exigences frontalières en Grande-Britagne depuis le 1er janvier 2022 et à partir du 1er juillet 2022. Dans cette étude du cas, nous nous penchons spécifiquement sur l'importation de composantes d'avions en fibre de carbone en provenance de France. Il est important de noter que les portes automino-britanniques recevant des marchandises en provenance de l'Union européenne et entrant en Grande-Britagne ont la possibilité de choisir entre deux modèles de contrôle douanier. Le premier modèle est le modèle de stockage temporaire qui permet de stocker des marchandises pendant 99 jours maximum dans une installation agréée pour le gouvernement avant qu'une déclaration ne soit faite. Et le second est le nouveau modèle de dépôt préalable qui a été développé comme un site frontalière qui ne dépose pas de l'espace et de l'infrastructure nécessaires aux modalités de stockage temporaire. Dans cet exemple, le mouvement se fait vers les portes les plus proches, où les ports automino-britanniques utilisent uniquement le modèle de dépôt préalable. Le transport se fait également en fret roraux accompagnés. Cette diapositive présente les trois principaux protagonistes de notre trajet. Claire est l'importatrice passée en Grande-Britagne. Claire sait que de nouvelles exigences sont alliées et de nouveaux documents seront nécessaires pour importer des composants d'ailes d'avions en fibre de carbone de la France vers la Grande-Britagne. Jacques est l'exportateur passée en France et il vend des pièces pour l'aéronautique en Grande-Britagne. Jacques exporte vers la Grande-Britagne depuis plusieurs années. Il sait que la Grande-Britagne a quitté l'Union européenne et qu'il existe désormais des nouvelles exigences frontalières et de nouveaux documents à remplir. Pierre est le chauffeur de l'entreprise de transport que Claire a engagé pour transporter les composants d'ailes d'avions. Pierre et l'entreprise de transport sont passés en France et ils transporteront les composants d'ailes d'avions vers la Grande-Britagne en passant par les portes les plus proches, par exemple Calais ou Coquel, Verdouf ou Foxone. Dans cet exemple, nous déciderons les changements requis depuis le 1er janvier 2022, puis les changements de la règle finale qui seront exigées à partir du 1er juillet 2022. Passons maintenant au guide étape par étape. Avant l'expédition des méchandises, Jacques, l'exploitateur de l'Union européenne, et Claire, l'importatrice britannique, doivent convenir des types d'encoterms qu'ils utiliseront pour les échanges commerciaux. Les encoterms sont des règles qui définissent les responsabilités de chacun en matière d'exploitation et d'importation. Vous pouvez cliquer sur le lien fourni pour obtenir plus d'informations lorsque nous publierons les diapositives en ligne. Dans cet exemple, Jacques sera responsable des procédures d'exploitation et devra les exuiter, et Claire sera responsable des procédures d'importation et devra les exuiter. L'entrée de transport de pierres transporte les méchandises, il sera donc responsable de déclaration de sûreté et sécurité. Il s'agit d'un déplacement accompagné, ce qui signifie qu'une personne ou une grande pierre restera avec les méchandises jusqu'aux locaux de Claire, en Grande-Bétaine. Et aussi, pour souligner dans cet exemple, que les méchandises ne circulent pas en transit. Un lien permettant d'obtenir plus d'informations sur le mouvement sur le régime de transit est disponible dans le jeu des diapositives. Si vous décidez d'y faire appel à un commissionnaire en douane pour déplacer vos méchandises pour vous, vous devrez convenir de son rôle et de responsabilité avant d'expédier les méchandises. Jacques doit demander un numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques de l'Union Européenne, ou EOI, en abrégé. Le numéro EOI européen est nécessaire pour entraîner avec les systèmes de l'Union Européenne. Le numéro EOI britannique est nécessaire pour accomplir les procédures du anier britannique. Un EOI permet d'identifier qui importe ou exporte des méchandises. Pour demander un numéro EOI dans l'Union Européenne, vous pouvez consulter le site Web de la Commission Européenne, ou cliquer sur le lien fourni sur la diapositive. En général, la plupart des entreprises font appel à une société, telle qu'un transitaire ou un commissionnaire en douane, pour gérer les formalités du anier en leur nom. Parfois, la société à laquelle vous faites appel pour transporter vos méchandises peut se charger des formalités du anier pour vous. Dans cet exemple, toutefois, Claire et Jacques décident de s'occuper eux-mêmes des formalités administratives. Claire devra également demander un numéro EOI britannique si elle n'en a pas de genre. Jacques doit s'adresser à Claire pour confirmer qu'elle dispose bien du numéro EOI avant l'exploitation. L'entreprise de transport de pierres ou a besoin du numéro EOI européen est britannique pour utiliser les systèmes frontaliers et douaniers de l'Union Européenne et de la Grande-Béthonne. Même si vous faites appel à une société pour effectuer les formalités du anier à votre place, vous devez quand même demander un numéro EOI qui sera indiqué par la société. Dans cet exemple, Jacques a besoin du numéro EOI européen et Claire aura besoin du numéro EOI britannique. L'entreprise de transport de pierres devra disposer du numéro EOI britannique et européen. Il est important de noter qu'une fois que vous avez un numéro EOI britannique, vous n'aurez pas besoin de refaire une demande. L'EOI est lié à votre entreprise plutôt qu'à chaque importation ou exploitation. Il reste donc le même. Vous trouverez de plus simples informations sur les numéros EOI britanniques sur le gouv.uk en effectuant une recherche sur EOI ou en cliquant sur le lien figurant sur la diapositive. Dans ce cas, Claire, l'importatrice de la compétence qui reçoit les méchandises, est également le déclarant, la personne chargée de présenter la déclaration d'importation, comme convenu avec Jacques lorsqu'ils ont accepté les ingroutes. Claire aura besoin du numéro EOI britannique et d'un accès au système informatique ou logiciel de la Grand-Bétane pour soumettre les déclarations. Dans cet exemple, Claire devra avoir accès au système CHEF, Customs Handling of Import and Export Freight, formalité douanière du fret pour les importations et exportations. CHEF est le système informatique de la Grand-Bétane qui enregistre la déclaration d'importation lors de l'importation de marchandises en provenance de l'étranger. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans le lien figurant dans la diapositive. Claire devra acheter un logiciel pour lui permettre de remplir sa déclaration. Elle devra ensuite sélectionner une fournisseur du système communitaire, FSC, Community System Provider, qui opère dans une porte britannique de son choix. Le FSC envoie sa déclaration par voie électronique au système CHEF. Il convient de noter que le système CHEF sera remplacé à terme par le Service de déclaration en Duane, connu sous le nom de CDS. Pour accéder au système CHEF, Claire devra faire une demande en utilisant le formulaire C1-800 disponible sur GOUPON-UCA. Elle devra inclure des informations telles que ses coordonnées, son numéro EOI, le fournisseur du système communitaire, FSC, qu'elle utilisera, les pages attribuées par les fournisseurs du système communitaire, les portes au lieu par lesquelles ces méchandises transiteront et le numéro EPU, Entry Processing Unit. Il est important de noter que l'utilisation de ce système en train d'écouter et que, là encore, de nombreuses personnes ont recours à un agent pour ce faire. A partir du 1er janvier 2022, l'entreprise de transport de pierres devra s'inscrire au Service britannique de déclaration des véhicules de transports de méchandises, ou service GVMS, qui gèle les dépôts préalables des déclarations en Duane. À partir du 1er janvier 2022, l'entreprise de pierres devra également s'inscrire pour utiliser le système de sûreté et de sécurité appelé SASGB afin de s'y mettre des déclarations sommaires d'entrée. L'entreprise de transport de pierres peut s'inscrire au Service GVMS via GOUPON-UCA. Elle devra disposer d'un numéro EORI britannique, d'un ID utilisateur et d'un mot de passe pour la passerelle gouvernementale. Si elle n'a pas d'ID utilisateur, elle peut en créer en l'ordre de son inscription. Plusieurs membres de l'équipe peuvent être ajoutés afin qu'ils puissent utiliser le service. L'entreprise de transport de pierres devra également s'inscrire pour utiliser les services SASGB sur GOUPON-UCA. Là encore, elle devra disposer d'une ID utilisateur de la passerelle gouvernementale. Une fois inscrite, elle pourra s'inscrire des déclarations sommaires d'entrée, ou ENS, par l'achat de logiciels combattables ou le récord au service d'un fournisseur du système communautaire. En vertu des nouvelles règles commerciales, certains marchandises de l'Union européenne et de la Grande-Béthane peuvent être transportées de l'Union européenne vers la Grande-Béthane sans avoir à payer des droits de douane. Les règles d'origine stipulent que seuls les marchandises produits en Grande-Béthane ou dans l'Union européenne bénéficient de l'accord des droits de douane nul. Par conséquent, si vos marchandises étient favoris dans une entreprise, comme la Chine, vous devriez payer des droits de douane. Si les commissions ne peuvent pas prouver que le produit répond aux règles d'origine en fournissant les documents nécessaires, ils ne peuvent pas bénéficier des droits de douane nul convenus avec l'Union européenne. Vous pouvez rechercher les règles d'origine sur Goupon UK pour en savoir plus. Claire s'assure que les marchandises de GEC sont conformées aux règles d'origine. Comme les composantes telles d'avions amphibes de carburant de GEC sont produits en France, Claire peut prétendre à un taux en franchise de droits de douane et n'aura pas à payer des frais de douane pour le transport des marchandises. Vous pouvez consulter les taux tarifiés pour différents produits à l'adresse Web indiquée sur la diapositive. Vous vouliez noter qu'à partir du 1er janvier 2023, les produits vendus en Grande-Bétane devront comporter les marquages UKCA pour l'évaluation de la conformité britannique. Pour savoir quand et comment utiliser ces marquages, vous voulez consulter le lien fourni sur la diapositive. GEC devra soumettre une déclaration sommaire des sorties, ou EXS, et une déclaration d'exploitation combinée au système Delta français. Celle-ci peut être accompagnée d'un document d'accompagnement EXPOT, ou EAD, qui comprend le numéro de référence du mouvement au MRN. Sur la déclaration d'exploitation, la France sera indiquée comme le pays d'exploitation et le pays d'exploitation de l'Union européenne. GEC indique le pouvoir d'exploitation. Étant donné que GEC a soumis une déclaration d'exploitation et de sûreté-sécurité combinée, et qu'il dispose d'une EAD, il ne sera pas nécessaire de soumettre une déclaration sommaire de sorties distinctes dans les systèmes de contrôle des exploitations de l'État membre. Si une déclaration d'exploitation et une déclaration de sûreté-sécurité combinée n'ont pas été soumises, une déclaration sommaire des outils distinctes sera requise. Nous savons donc que GEC a soumis la déclaration d'exploitation. Il a préparé son certificat de sanité et d'exploitation, et on a déjà envoyé une copie et l'exprime à Claire pour qu'elle la télécharge sur IPAFS. Il est maintenant temps pour Pierre de récupérer les composantes d'avions en feuille de carbone dans les locaux de GEC en France et de les acheminer en grand médecin. Pierre collecte des méchandises et l'entreprise de transport s'assure qu'il dispose de tous les documents nécessaires. Avant que Pierre ne parte, il lui faudra le numéro de référence de mouvement pour la déclaration d'exploitation. S'il est déjà disponible, le numéro de référence de mouvement pour la déclaration d'importation de Claire en Grand-Bétane. Le transporteur n'est pas obligé d'avoir la référence pour la déclaration d'importation avant de quitter les locaux de l'exploitateur. Elle est requise avant l'arrivée aux portes du départ. Depuis le 1er octobre 2021, Pierre doit voyager avec son passeport car la gamme d'un exige plus les cas d'identité de l'Union européenne, de l'espace économique européen et de la Suisse, à moins que vous n'aillez le statut de personne établie ou préétablie dans le cadre du programme d'établissement de l'Union européenne. Avant que les méchandises n'arrivent en Grand-Bétane, Claire doit présenter les documents d'importation de la Grand-Bétane. Claire a acheté une application logicielle, API, qui est reliée au système GF pour lui permettre de soumettre la déclaration d'importation. Elle devra inclure les éléments suivants. Le CPC, qui est le Code de procédure duanier. Le Code du produit. La Déclaration référence d'expédition unique, ou DECR, qui est le nombre de références principales reliant les déclarations dans le système GF ou dans le service de déclaration en duane. Elle doit également fournir des informations telles que le point de départ de la destination, le type, la quantité et le conditionnement des méchandises, les méthodes et les coûts du transport, les devises et les méthodes d'évaluation, les certificats et les licences. Lorsque Claire soumettent sa déclaration d'importation, elle obtient un numéro de référence du mouvement, ou MNR, qu'elle donne à Pierre. L'entreprise de Pierre devra saisir le MRN et la Déclaration sommet d'entrée, ou ENS, de sécurité et sécurité dans la référence du mouvement du stock, ou GMR, afin de préparer le mouvement dans le service GVMS. Cette GMR devra ensuite être représentée dans le cadre d'enregistrement à la frontière. De plus amples détails sur les services GVMS sont fournis sur les diapositives suivantes. Comme ce mouvement se fait vers une porte au terminal de la Grande-Bretagne à l'aide du modèle de dépôt préalable, Claire doit déposer préalablement sa déclaration d'importation pour faire entrer les méchandises en Grande-Bretagne avant que Pierre n'achemine les méchandises vers la Grande-Bretagne. Tous les méchandises entrant en Grande-Bretagne devront répondre à des exigences de sécurité et sécurité à partir du 1er juillet 2022. Les transporteurs ont la responsabilité légale de se faire assurer que les autorités douanières de la Grande-Bretagne recevoient les informations relatives à la sécurité et à la sûreté avant l'arrivée, y compris les déclarations sommaires d'entrée, ou ENS, pour les expéditions emportées en Grande-Bretagne. Le transporteur est défini comme l'exploitant du moyen de transport actif. Ainsi, pour les frais accompagnés, c'est le transporteur qui est responsable de la soumission de l'ENS. Pour les frais non accompagnés, c'est l'exploitant du ferry. Dans notre cas, étant donné que les méchandises sont accompagnées, il encombe à l'entreprise de transport de s'assurer que les déclarations de sécurité sont soumises. L'entreprise de PIA soumettra donc une déclaration sommaire d'entrée dans le nouveau système informatique SRS-GB. Cette formalité sera impérative à compter du 1er juillet 2022. L'ENS doit être soumise des souvenances dans des événements suivants. Le délai minimum requis, au moins une heure avant l'arrivée en Grande-Bretagne pour les trajets utilisant euronternel, ou deux heures avant l'arrivée en Grande-Bretagne pour les trajets de maïtine-corps, ou avant la fermeture de l'enregistrement. L'entreprise de PIA peut soumettre la déclaration elle-même ou trouver un tiers pour le faire à sa place. De plus simples informations sur l'utilisation de SRS-GB sont disponibles sur le gouvernement UK ou en cliquant sur le lien fourni sur la diapositive. Il convient également de noter qu'une ENS est requise au niveau de l'expédition pour toutes les marchandises emportées en Grande-Bretagne. Les marchandises ont donc quitté les locaux de Jacques et traversent la France jusqu'au port ou terminal. À partir du 1er janvier 2022, l'entreprise de PIA utilisera les services de circulation des véhicules de transport de méchandises au service GVMS posséder les documents d'importation. Nous avons expliqué comment ils sont inscrits à ce service précédemment. Il s'agira de télécharger la déclaration d'importation de la Grande-Bretagne et la déclaration sommette d'entrée ENS. Tandis que la marchandise circule dans l'Union européenne, l'entreprise de PIA utilise le service en ligne GVMS pour créer une référence de mouvement de marchandises en saisant le MNN, le nombre de références du mouvement de la déclaration d'importation en Grande-Bretagne. Le ENS, ou déclaration sommette d'entrée, met à jour la référence du mouvement du stock, ou GMR, avec le véhicule prévu et les détails de la traversée. Cela se fait en temps préal, de sorte qu'au monde, changement survenant durant le trajet, les systèmes sont maintenus à jour. La GMR réalise toutes les références de déclaration et permet de vérifier que tous les déclarations nécessaires ont été déposées au préalable. Pierre passe par la France pour se rendre au port au terminal. Il scanne les documents d'exploitation à la frontière française. Si Pierre transporte plusieurs lots, les produits déjà coucler et les produits d'autres clients, et peut choisir d'utilisation la fonction envelope du site web de 21 française pour combiner les numéros de référence de mouvement des EAD ou documents d'accompagnement export de toutes les expéditions. Ces MRN peuvent être reliés entre eux dans un envelope logistique et associés à la plaque de matriculation du camion qui est scannée avant que Pierre ne monte à bord du ferry ou de la navette. L'utilisation du service d'enveloppe n'est pas obligatoire, mais permet à Pierre de scanner un seul corps d'art à la frontière plus tôt que plusieurs MRN. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans le lien fourni sur le diapositif. Pierre fournit la GMR aux références de mouvement du stock aux transporteurs exploitants du ferry ou du tunnel à l'arrivée afin d'en vérifier la validité. Le transporteur ne peut pas embarquer si la GMR n'est pas valide. En fonction des conditions du transporteur, il peut être demandé au chauffeur ou au transporteur de présenter le GMR comme suite. Saisi de la GMR au cours du processus de réservation du transporteur. présentation d'une code de la GMR pour le scanner à l'enregistrement, présentation d'une GMR à l'enregistrement, autrement dit, indiquer ou transporter le numéro de la GMR. La GMR comprend les détails du véhicule de Pierre. Si les marchandises doivent être transportées, le service GVMS renvoie une statue en attente. Ce message peut être communiqué à Pierre par différents moyens pour exemple en affichant des informations à bord du ferry ou du train ou bien en permettant aux conducteurs de vérifier l'état du véhicule en saisissant la GMR sur une page Web ou en saisissant la plaque de métriculation du véhicule sur une application. Vous voulez noter que lorsque le camion embarque sur la navette ou le ferry, c'est-à-dire au point de non-retour, la déclaration d'exploitation est émise et tramise au système français SI-Brexit pour confirmer le départ de la navette ou du ferry. Au départ du ferry ou de la navette, le bureau de sortie en France notifiera au bureau d'exploitation en France et via le système de contrôle des exploitations ou SES de l'Union européenne que les marchandises ont quitté l'Union européenne. Pierre et le camion font maintenant la traversée de la Manche entre la France et la Grande-Bétane. Pierre est à présent entré en Grande-Bétane. Il peut être arrêté pour un contrôle duanier. Comme indiqué précédemment, si l'expédition est soumise à un contrôle documentaire ou physique, alors Pierre en sera informé via le service des VMS. Pierre peut maintenant se rendre au local de Claire pour y déposer les marchandises. Comme nous l'avons expliqué précédemment, Claire doit avertir les autorités que ses composantes d'ailes d'avion en fibre de carbone arrivent en Grande-Bétane en déposant au préalable sa déclaration d'importation via le système chef. Claire ne doit pas payer des frais de duan pour sa livraison des composantes d'ailes d'avion en fibre de carbone. Pierre a maintenant livré des méchandises à Claire dans ses locaux en Grande-Bétane. Il n'a pas d'autres obligations. Étant donné que Claire a reçu les composantes d'ailes d'avion en fibre de carbone, elle peut désormais effectuer toutes les mises à jour nécessaires dans le système chef, par exemple, si l'heure d'importation change par rapport à la notification préalable qu'elle avait précédemment soumise. La déclaration doit être mise à jour comme arrivée avant la fin du jour ouvrable suivant le jour où les marchandises sont arrivées en rond-bétane. À partir du 1er janvier 2022, il se pourrait que Claire trouve les déclarations simplifiées utiles pour effectuer ces déclarations d'importation. Les déclarations simplifiées sont conçues pour les réputés et retarder la présentation de la déclaration d'importation et le paiement des marchandises introduits en Grande-Bétane en provenance de l'Union européenne. Pour les utiliser, son numéro EOI britannique devra être approuvé par les procédures de déclaration duanier simplifiée ou SDP ou bien elle pourra désigner un agent qui sera autorisé à utiliser les procédures de déclaration simplifiée avant l'importation des marchandises. Claire fera une déclaration simplifiée à la frontière ou une inscription dans le registre du déclarant au moment de l'importation des marchandises. Claire devra alors faire suivre cette déclaration d'une déclaration complémentaire avant le quatrième jour ouvrable du mois suivant la date d'importation. Afin d'être agréé pour le SDP Claire doit avoir un bon dossier de conformité ainsi qu'un compte de report du service. De plus simples informations sont disponibles sur le site gouvernement UK. Les taux tarifiés vous indiquent le taux de droits d'importation que vous devez payer pour les marchandises. Avant l'importation Claire a vérifié et confirmé qu'il s'agisse d'un trajet à droite de douane nul. Les codes tarifiés sont indiqués dans le lien fourni ce qui veut dire positif. En plus des droits de douane, toutes les marchandises importées en grand bétin sont soumises à la TVA. Le taux standard de TVA en grand bétin est de 20%, mais le taux de TVA différent selon le bien et le service. Pour vérifier le taux de TVA des produits que vous importez et obtenez davantage d'informations, vous pouvez vérifier au lien fourni sur le diapositif. Claire est enregistrée à la TVA et peut donc utiliser la compatibilité TVA différente pour compatibiliser la TVA à l'importation. La TVA sur les biens importés est normalement facturée au même taux que si les biens avaient été fournis en grand bétin. Les composantes d'ailes d'avion en fibre de carbone ont une TVA à un taux de 20%, ce qui devrait être compatibilisé sur cette importation. Pour toute importation pour laquelle la TVA doit être payée, celle-ci sera payée sur la déclaration de TVA de clair qui crue la date de importation. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien fourni sur la diapositive. Étant donné que Claire s'est inscrite à un compte de rapports de droits, elle peut également choisir d'utiliser une compatibilité de TVA différente pour compatibiliser la TVA à l'importation. Ceci signifie que si elle importe réglement des marchandises, elle peut effectuer un seul paiement mensuel par prélèvement automatique au lieu de payer pour chaque expédition. Claire a maintenant reçu de ces marchandises et a achevé toutes les formalités nécessaires. Les composantes telles d'avions en fibre de carbone sont désormais en libre circulation en rhombétane. Les prochains diapositives présentent une liste de contrôle des actions que chaque person devra effectuer pour le mouvement des marchandises. d'abord, Jacques, l'exploitateur français, devra obtenir un numéro EOI européen, convenir des termes et conditions avec l'importateur britannique, soumettre la déclaration d'exploitation à la douane française. Pierre, le chauffeur, aura besoin de copie du numéro EOI britannique de l'importateur en rhombétane, numéro de référence du mouvement MEN dans le cadre du document d'accompagnement export et AD. Son entreprise doit mettre une déclaration d'entrée ENS dans le système SASGB à partir du 1er juillet 2022 et fournir le MEN de l'ENS à Pierre. Depuis le 1er octobre 2021, Pierre est muni de son passe-pote pour entrer en Grande-Béthane. Claire, l'importatrice britannique, devra convenir du type d'incoterm qu'elle utilisera avec l'exploitateur européen, numéro EOI britannique, l'enregistrement et l'identification des opérateurs économiques, inscrire à un compte de report de droit, vérifier que les méchandises répondent aux règles d'origine et obtenir ou fournir des preuves appropriées à l'appui de la déclaration d'importation, vérifier la TVA et les taux tarifiés des méchandises. Depuis le 1er janvier 2022, se mette une déclaration en duande disposée préalablement sur le système CHF. d'exploitation de l'exploitation de l'exploitation de l'exploitation à remplir les formalités. Pierre, le chauffeur, dispose des numéros de référence du mouvement MRN pour les déclarations d'exploitation et d'imputation et transporte les composantes d'avions d'avions en fibre de carbone à travers la France. À partir du 1er juillet 2022, ils devront également remplir une déclaration sommet d'entrée ou ENS pour les méchandises entrant en Grand-Métain. Pierre conduit les méchandises sur les ferrées ou tunnel, les fait passer et les déduit à la frontière britannique. Enfin, Claire, l'imposatrice britannique reçoit les composantes d'avions en fibre de carbone dans les locaux de son entreprise en Grand-Bétain. Claire a utilisé le système CHF pour notifier préalablement son importation et a soumis la déclaration d'importation. Claire a également saisi l'arrivée des méchandises dans le système CHF ou plus tard à la fin du jour ouvrable suivant l'arrivée des méchandises en Grand-Bétain. Pour rappel, Claire pourrait faire appel à un agent de douane britannique pour l'aider à remplir des papiers d'importation. Cette diapositive contient une liste de liens utiles qui vous permettront d'obtenir plus d'informations sur ce que vous devez faire afin d'être prête pour le nouveau changement de frontière. Comme nous l'avons mentionné au début de cette présentation, nous publierons les diapositives pour que vous puissiez les lire et vérifiez les liens à votre convenance. Merci d'avoir écouté la présentation d'aujourd'hui. Nous espérons qu'elle vous a été utile. Nous retiendrons les questions de la discussion et publierons les réponses aux questions les plus fréquentes dans un document à consulter en ligne sur Groupon UK. Les diapositives seront également disponibles en ligne afin que vous puissiez les télécharger et cliquez sur les liens qu'ont vu les suites. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada